« Pourquoi la vérité quand le mensonge est si doux? Pourquoi la vérité, c'est elle qui gâchera tout? Pourquoi la vérité quand le mensonge est si doux? » Le but n'est pas la légalisation ni la décriminalisation. En fait, ce que j'aimerais proposer, c'est un gros coup d'efface dans tous les livres de loi, de toute mention du cannabis, qui n'aurait jamais dû y apparaître en premier lieu. C'est des motifs économiques et étatiques, administratifs, qui ont rendu cette drogue-là illégale pour mieux contrôler la population, pour mieux la limiter dans son apprentissage individuel et collectif. « Pourquoi la vérité quand le mensonge est si doux? » « Pourquoi la vérité, c'est elle qui gâche? » « Parlez-moi don d'amour, parlez-moi critique, parlez-moi de justice ou parlez-moi des flics. » « Parlez des droits de l'homme, de la raison des tables, de nettoyage et de niquer, parlez-moi du fric. » Je me sens pas ce qu'on est le but de la manifestation ? Ne savais-tu s'étonnerais pas? « Non, non. » La ré partner « Le merci de la projet d'Orient » « Je ne sais pas ce qu'on est le but de la manifestation ? » « Je suis tan Commun et déjà epilepsy » C'est une marche pour la légalisation de la marijuana. Ah, d'accord! Voilà, voilà! Tu vois comme faux, là? D'accord, OK. Il y a plein de monde qui fume librement, entouré de policiers. On a le droit de fumer librement ici, hein? Non, pas habituellement, mais là... Aujourd'hui? Tant que tu te dis que les polices ont permis que ça se passe. Tu vois, tu parlais à des policiers tantôt, mais ils étaient pas au courant, tu sais. Il y a un coup de maximum de riz, c'est ça. Est-ce que tu es pour la légalisation de la marijuana? En fait, non, je suis pas contre. Puisqu'on a le droit de fumer, et je pense que la cigarette est autant nocive que la marijuana, mais donc je suis pas contre la légalisation. Ça ne me dérange pas. Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu fumes d'hypote, toi? Non, je fume pas. Ah, n'as-tu déjà fumé? Pardon? Ah, n'as-tu déjà fumé? Ouais, j'en ai déjà fumé, ouais. Juste pour tester, mais je suis pas inhabitué. Et qu'est-ce que ça te faisait quand tu fumais? Est-ce que t'aimais l'effet? Je l'ai fumé une fois, et j'avoue que j'ai eu des sensations un peu bizarres. Plaisante ou pas? Non, plaisante, mais voilà. Mais une fois et c'est bon. Juste pour essayer, pour connaître à l'autre. Je fume pour me détendre, puis pour me faire du fun avec mes amis. C'est vraiment pour ça. Il faut être conscient de la façon qu'on le fume. C'est pas juste fumé quand t'as des problèmes, puis que, ah, je sais pas quoi faire. Non, c'est vraiment genre, bon, il y a de quoi d'un peu différent dans le monde grillé du moment. Je pense pas qu'il s'agisse d'interdire la consommation puis la vente pour faire en sorte qu'il y en ait moins. Puis ce que j'aime pas, c'est que ce soit un crime organisé aussi qui ramasse un petit peu tous les profits de ça sans qu'il y ait aucun contrôle de qualité non plus. À l'heure actuelle, chaque producteur fait absolument ce qu'il veut. Donc, il y a un produit de consommation quotidienne pour des centaines de milliers de Québécois qui peut être contaminé dans un pesticide qu'on n'amuserait même pas pour le maïs, par exemple. Donc, en termes de santé publique, il y a aussi un produit de consommation quotidienne qui échappe complètement au contrôle sanitaire. Moi, je trouve ça grave. Ceux qui sont contre la légalisation disent que légaliser encourage la consommation. T'en penses quoi? Bien, sûrement un petit peu au début, mais après ça, ça se calmerait, j'imagine, puis ça viendrait à un équilibre, j'imagine. OK. Puis, certains d'autres, certains autres, c'est-à-dire, disent que tu commences à consommer du pot, tu risques de consommer d'autres types de drogues beaucoup plus fortes. Bien, selon moi, c'est comme un peu l'alcool. Il y en a qui prennent un peu d'alcool puis ils n'en prendront jamais beaucoup, puis il y en a d'autres qui en prennent un petit peu puis ils tombent dedans. C'est un petit peu l'affaire, la même chose avec les drogues. Il y en a que ça va arriver, malheureusement, puis il y en a d'autres que non. Je pense que c'est en tant que personne, c'est toi qui décides un peu jusqu'à un certain point. Puis, est-ce que tu trouves que l'alcool est pire que le pot? Ou non? Ça ressemble. Ressentement, OK. OK. Il n'y a pas une différence entre les deux, mettons. OK. Est-ce que toi, tu fumes des bains? Non, jamais. Mais il faut choisir en même temps, parce qu'elle a beaucoup de causes. Ah oui, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais moi, c'est temps que je m'occupe de l'environnement, parce que je trouve que c'est assez désastreux ce qu'on est en train de faire avec la planète. Mais ça n'empêche pas que toutes les autres causes soient importantes. Je veux qu'on fasse un maximum de bruit pour la liberté. Je suis réunie en Afrique la semaine prochaine. Et ces gens-là, pour moi, je l'ai fait. La crise du système, le FMI, le RSC, la marijuana fait partie de la même cause. Est-ce que vous êtes libres? Si vous êtes libres, faites du bruit. Ma mère, maintenant, c'est 74 ans, et elle a beaucoup fumé les joints. J'avais, je fumais, mais j'ai arrêté. Ça me rendait trop... j'étais trop agressive. Toi, ça ne te calmait pas? Ça ne te calmait pas, ça me rendait agressive, puis j'étais méchante, donc. J'ai décidé d'arrêter pour ça. Oui. Hier, j'ai fumé, puis je ne me suis dit plus jamais. Non, 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 non. Tu penses qu'on devrait l'égaliser? Le pot? Moi, je pense que l'égaliser ou non, genre, le monde, il fume quand même. Moi, j'essaie juste de ne pas rendre ça trop sérieux, tu sais. C'est une plante en tant que telle, puis genre, je prends de l'ouverture d'esprit à ça, tu sais. Mais ce que je comprends, c'est que toi, tu ne participerais pas à, genre, le marché-là? Bien, en fait, on a vu des affiches, donc on s'est dit, on va faire un tour pour voir ce que ça donne, et puis voilà, on a vu, donc on repart, quoi. OK, OK. Mais l'autre coup... C'est sympa, mais après, il faut voir quel impact ça a sur les gens, quoi. Je crois qu'on peut avoir une certaine dépendance avec ça. Oui. Mais il faut, histoire de bien doser, mettons, je dirais. Est-ce qu'une personne qui consomme du pot quotidiennement, pour vous, a un problème de consommation? Hum... Je ne peux pas dire oui, affirmer un oui. Mais je pense que, oui, il y a peut-être un problème de consommation là-dedans. Je pense qu'ils vont le nier souvent, souvent, ils vont le nier, mais il y a peut-être un problème, oui, à ce moment-là, je pense. Quelqu'un qui consomme de l'alcool à tous les jours? Ah, c'est le même problème. Même problème? C'est le même problème que à moi. Est-ce qu'il y en a un qui est plus dommageable que l'autre? Un type de consommation, selon vous, qui est plus dommageable que l'autre, entre l'alcool et le marion-olant? Hum... Je pense que l'alcool est pire. Puis l'alcool est légal un peu partout, à vrai dire. On a juste des heures... C'est débit de boissons, c'est tout. Ça fait que je ne vois vraiment pas pourquoi on s'achante contre le pauvre pot. Pensez-vous que ça pourrait encourager la consommation d'égaliser ça? C'est trop facile à trouver. Oui, c'est ça. Vous avez l'air cool, en tout cas, fumez-vous, vous? Non. J'ai arrêté... Une surprise relaxe, ma paparouille, tu m'as dit ça. Non, j'ai arrêté de fumer il y a quelques années, concours de circonstance. Tu veux-tu vous demander pourquoi vous avez arrêté? Bien, c'est comme plus la même vie, là. C'est un jeune enfant. On est un peu plus sérieux dans la vie. On prend un job plus au sérieux. Un parent qui fume à tous les jours, c'est-tu un mauvais parent? Hum... J'imagine qu'il y a du monde qui sont capables de faire les deux. Moi, ça me relaxe un peu trop, ça fait que... Moi, j'arrive à la manifestation pour des services publics de santé. Je trouve que c'est complémentaire. Complémentaire. Les usagers médicaux, les gens qui l'ont vraiment besoin pour vivre, pas les usagers récréatifs, mais les personnes qui l'utilisent comme médicament, c'est eux qui sont vraiment... qui souffrent le plus avec la prohibition. Parce que leur choix de traitement est stigmatisé, même si c'est quasi illégal. C'est encore quelque chose de tabou avec leur famille, leurs amis, quoi que ce soit. Puis c'est la prohibition qui crée le marché noir, qui, eux, ils doivent participer dedans pour avoir ce qu'ils ont besoin. Pourquoi la vérité quand le mensonge est si doux ? Pourquoi la vérité, c'est elle qui gâche tout ? Pourquoi la vérité quand le mensonge est si doux ? Pourquoi la vérité, c'est elle qui gâche tout ? Comment tu verrais ça, la légalisation ? Tu sais quoi, par exemple, le rôle du gouvernement là-dedans ? Ben, moi, je pense que comme toutes les drogues, ça sera forcément contrôlé. En plus, en Québec, il y a des contrôles très spécifiques. Enfin, moi, je ne vois pas à France au niveau du tabac, de l'alcool, etc. Il y aura sûrement un contrôle particulier, des taxes, c'est logique. Mais ça serait peut-être un moyen pour l'État de contrôler d'une meilleure manière que par la répression. Je me suis fait arrêter une fois, là, tu sais, ça a quand même fait chier. Là, j'ai dû passer en cours pour ça, là. Fait que je n'ai pas vraiment aimé ça, cette expérience-là. Puis je trouve ça plate pour la marijuana que ça devait arriver, ça. Je pense que le gouvernement devrait vendre du pot à les usagers récréatifs pour payer le pot médical pour ceux qui y ont besoin. Puis tu as eu quoi comme sentence ? Le juge t'a donné quoi ? Ben, j'ai pu m'en sortir. J'ai eu un... Voyons, c'était pas un bric de cause, mais c'était quelque chose qui a donné la cause. Donc, j'ai pu m'en sortir, mais ça a pris trois séances qui ont coûté 200 $ chacune. Est-ce que tu trouves que le Québec est plus tolérant ? Beaucoup, beaucoup plus tolérant qu'en France. Ils ont déjà beaucoup avancé. En France, des manifestations comme ça, c'est très rare, très difficile à organiser. Les policiers ne restent pas sur le bord, là. Ils viennent, voilà. Donc, forcément, ça décourage des gens, mais bon, on espère des progrès pour la France. En ce moment, c'est pas trop ça. Non, avec ça, pas possible. Pas trop, pas trop, non. Est-ce que tu penses que c'est possible, avec le gouvernement Harper, par exemple, est-ce que tu penses que c'est possible qu'on en vienne à faire le choix de société de légaliser la vie de marijuana ? Avec Harper ? Oui. Je pense que si M. Harper veut gagner en majorité, il devrait légaliser le cannabis. Ça serait la plus bonne chose à faire parce que ça va booster l'économie en tabarnak. Mais autrement, j'ai vraiment peur de Stephen Harper et ses idées du monde. Je suis peur du Stockwell Day qui pensent que Jésus et les dinosaures existaient ensemble. Je suis peur de Stephen Harper et son capacité d'ignorer la science et les faits concrets et remplacer ça avec l'idéologie fou. M. Harper, non, j'ai pas de confiance en lui. À l'heure actuelle, il y a une politique qui marche pas. Alors pourquoi pas la changer ? Mais comment tu vois ça, on légalise ? Est-ce que ce serait le gouvernement qui s'occupe de la culture, le marijuana, par exemple ? On pourrait imaginer un organisme d'État. Il y a bien à l'heure actuelle quelque chose qui se fait encore sur l'alcool. Ou alors, sur l'exemple de la Hollande, par exemple, où alors chaque producteur est indépendant, mais a une patente contrôlée par l'État. Ça peut s'imaginer, pourquoi pas ? Ça permettrait d'avoir des taxes dessus. Donc, de l'argent pour de la prévention. C'est juste dommage que le pot soit illégal parce que, genre, ça pourrait remplacer beaucoup de choses dans l'industrie du textile, dans la bouffe, ça pourrait être dans l'industrie fucking... Ça peut être dans la papeterie. Ça peut, dans le fond, plutôt que couper des forêts avec du cannabis légal, on peut, genre, faire pousser du cannabis, puis en faire repousser à toutes les années, puis comme, dans le fond, ça remplace le bois, là, très bien. Un des effets du cannabis, c'est un effet rassembleur. Les gens qui en fument vont avoir tendance à le partager avec différentes personnes et élargir le cercle de leur connaissance. Et ça, c'est déjà un atout. Que si, en communauté, on se rassemblait dans les parcs à fumer des joints tout le temps, il y aurait de plus en plus de monde qui viendrait et qui amènerait aussi des nouvelles variétés, puis des nouvelles idées. Et ça stimule, justement, l'intellect à trouver des idées originales, à trouver des façons de corriger un peu la façon dont on vit pour être un peu plus écologique, être un peu plus sensible à la vie autour de nous qui existait avant que nous, on s'installe ici, puis qu'on mette du béton partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada